Extrait du livre MK par Alexandre Le Breton Extrait du chapitre 6 Dissociation, traumatisme et connexion aux autres dimensions Cette autre dimension où évoluent les fragments d'âme se remarque par les distorsions de temps et de réalité qui sont très fréquentes et parfois intenses chez les patients souffrant d'un trouble dissociatif de l'identité. Il peut même arriver des pertes complètes de la notion du temps. Les remontées de mémoire traumatique lors desquelles la personne revit véritablement la scène avec les images, les sons, les odeurs ainsi que la douleur physique et la terreur psychologique ne sont-elles pas un voyage dans le temps ? C'est un accès à un autre espace-temps dans lequel une scène précise est bel et bien enregistrée, quelque part, dans les moindres détails, avec tout le système sensoriel et émotionnel lié à cette capsule de mémoire. Les traumatologues expliqueront ce phénomène par le processus neurologique et chimique des mémoires dissociatives non traitées par l'hippocampe. Mais ils ne prennent pas en compte cette notion de fragment d'âme égaré. Comment expliquent-ils les voyagers chamaniques dans une autre dimension pour chercher et ramener ces fragments d'âme, avec leurs morceaux de mémoire dissociés ? Dans son livre « Being and Time, l'être et le temps », Martin Hedger se réfère au passé, présent et futur, comme les extases de la temporalité. Le mot « extase » signifiant « être à l'extérieur ». Dans son analyse sur la temporalité, Hedger écrit que le passé, le présent et le futur peuvent se retrouver transcendés et indissolublement unifiés. Il nomme cela « l'unité extatique de la temporalité ». L'illumination dissociative est parfois décrite comme une sortie de notre espace-temps, où présent, passé et futur se retrouvent sur une même ligne temporelle. L'expérience du trauma devient en quelque sorte congelée et prisonnière d'un éternel présent. Pierre Jeannet avait remarqué que lorsqu'une mémoire traumatique se réactivait, la personne perdait généralement la notion du temps et de l'instant présent. Son présent était alors l'expérience traumatique qui se produisait à nouveau. Dans un article intitulé « Functional Disorders of Memory », « Désordre fonctionnel de la mémoire », il est noté que l'immersion dans le souvenir automatique est parfois si intense que l'orientation temporelle est perdue, et le traumatisme est revécu comme s'il se produisait dans l'instant présent, plutôt que comme un simple souvenir. Dans l'article « Time Distortions in Dissociative Identity Disorder », « Distorsion du temps dans le trouble dissociatif de l'identité », le docteur Ono van der Haart et la psychothérapeute Cathy Steele rapportent le témoignage d'une personnalité alter subissant des troubles de la notion du temps lors des flashbacks de mémoire traumatique. Cela continue à être la tempête dans ma tête. Il y a beaucoup de bruit, avec en permanence toutes sortes de flashs, parfois des films. J'ai peur, je ne peux pas les regarder. Ils sont difficiles à arrêter. C'est effrayant parce que cela arrive si soudainement, mais aussi parce que cela me rend totalement confus. Une confusion par rapport au temps principalement. Il est difficile de savoir si ces choses font partie du moment présent ou du passé. Il devient également de plus en plus difficile de garder une emprise sur le temps présent. Il me semble que je ne puisse plus faire confiance à l'horloge. Il est tout à coup une heure plus tard, puis cinq minutes apparaissent avoir duré plus de trois jours. Ces témoignages nous montrent que ce trouble est un phénomène qui dépasse notre matrice, et qu'il faut donc prendre en compte son aspect multidimensionnel, si l'on veut commencer à l'étudier sérieusement. Les cliniciens, avec leur formation scientifique dite classique, ne sont généralement pas intellectuellement équipés pour traiter cette face du problème. Les personnalités altères d'enfants sont souvent dans l'incapacité de se donner une notion du temps, de marquer les heures ou les jours. Ils sont dans un espace sans fin, sans limite, enfermés dans une intemporalité ou congelés dans l'éternel présent de leur expérience traumatique. La notion de temps semble être quelque chose de spécifique à notre existence dans ce monde physique en trois dimensions. Mais cette notion de temps semble disparaître pour ces altères, ce qui prouverait qu'ils évoluent, ou stagnent, devrait-on dire, dans une autre dimension. D'une certaine manière, nous pouvons dire que les traumatismes peuvent créer des trous, ou des brèches, dans notre espace-temps. D'où les connexions avec certaines entités, et les pouvoirs psychiques paranormaux qui peuvent se développer chez certaines victimes, comme nous le verrons plus loin. Cette notion de fragments d'âmes bloqués ou même captifs dans une autre dimension est un point essentiel pour comprendre la nature du TDI et le fonctionnement de la programmation MK-monarque. Le contrôle mental de type monarque crée délibérément ces fragments d'âmes afin de les contrôler et de les exploiter. Le monde intérieur de l'esclave-monarque ne serait rien d'autre que cette dimension où vivent ces fragments d'âmes, prisonniers de structures mises en place par les programmeurs et liés à des entités démoniaques qui ont une fonction de gardien. Les programmeurs interagissent donc avec cet espace-temps pour emprisonner et dominer ces fragments dissociés. La thérapeute Patricia Bird Clark décrit ainsi cette dimension. A travers les rituels, les satanistes utilisent les démons pour séparer le corps spirituel du corps physique. Quand l'âme et l'esprit ont été séparés et le corps spirituel séparé du corps physique, alors la personne entre d'une manière pleinement consciente dans une toute autre dimension. C'est la dimension que je nomme le monde intérieur. Ce monde est aussi vaste et aussi réel pour l'individu que ne l'est le monde physique pour nous. Nous pensons aux esprits, comme s'ils avaient un état vaporeux. Mais les personnes étant allées dans cette dimension ont rapporté que le démon avait bien un poids et une substance. Voici comment la thérapeute Alison Miller décrit ce monde intérieur, cet espace-temps où vivent les haltères. Les mondes intérieurs des patients ne sont pas tous les mêmes. Certains, comme celui qu'a décrit Trish Fotheringham, ont des châteaux magiques et des forêts. D'autres ont des prisons, des forteresses, des salles de torture et diverses installations militaires. C'est-à-dire des structures volontairement introduites dans le monde intérieur par les programmeurs. Certains décrivent aussi des endroits semblant représenter un autre monde ou d'autres planètes. Mais personnes dont le TDI a été créé spontanément, c'est-à-dire sans une volonté délibérée d'autrui à les fractionner pour les programmer, ont généralement des maisons intérieures dans lesquelles vivent les haltères. Ce sont souvent des représentations internes de la maison où elles vivaient à l'époque des abus. Jane Callow a subi des abus rituels et des protocoles de programmation mentale. Voici comment elle décrit ce monde intérieur où se trouvent ces fragments d'âme. Lorsque nous, c'est-à-dire les haltères, démarrons finalement une thérapie avec une personne qui a compris ce qu'est la dissociation, beaucoup d'entre nous sont isolés et vivent dans la terreur. Nous sommes enfermés dans notre monde intérieur, dans des boîtes, dans des sous-sols froids ou dans d'autres endroits en lien avec nos mémoires. Nous sommes enfermés dans nos programmes, souvent affamés ou dans la douleur. Cette notion de monde intérieur où stagnent les haltères, un monde sans limites et totalement abstrait, aménagé avec toutes sortes de choses, pourrait paraître invraisemblable, absurde et psychotique si nous ne prenions pas en compte ce phénomène de dimension alternative à la nôtre. Nous détaillerons les techniques de structuration de ce monde intérieur dans le chapitre suivant consacré à la programmation monarque. Sous-titrage ST' 501